Appuyez longuement pour viser après un rebond Bon ça c'est de la merde ça Ça c'est vraiment un chien Ok bah j'ai toutes les infos Je vais me poser devant et je reprends après Là les amis la Ticoco Académie qui va jouer bientôt Tac Bon on a raté la draft, en fait on a raté la semi draft mais après on a la draft après Ok donc là en gros on est en 0-1 mesdames et messieurs Euh On va chercher évidemment le 5-1 Euh le 0-1 était entre guillemets J'ai pas envie de dire qu'il était prévu Mais on avait plus de chances de perdre que de gagner la première game Qu'on était contre le top de open tour directement Mais aussi il faut se dire que les joueurs se sont réveillés à l'aube Donc euh, ah tout le monde est ready, bon ok on va voir la vraie draft mesdames et messieurs c'est parti Oh vous voulez pas que je mette la musique de League of Legends de la draft d'avant ? Draft ? Attendez j'ai une idée de fou là je vais faire ça pendant mes drafts Oh mon level Ah merde je l'ai pas ? Attends C'est pas ça Better Jungle Win ? Je crois que c'est ça non ? Better Jungle Win C'est pas ça Ok c'est ça je crois Ok c'est bon Donc les bannes on s'en bat les couilles C'est pas les vraies bannes C'est parti mesdames et messieurs Eh en vrai ça rend pas un peu plus stylé avec cette musique Je vais la mettre tout le temps en fait Ok les amis Elixu qui pique son Atrox On se rappelle Oh là Gwen ça fait peur ça Encore un Kane Alors Volibeer Rise Gwen c'est très AP ça pour l'instant Harry meet de la part de Shiro Oh Shiro qui passe sur un carry ça ça fait plaisir Xayah qui a été pique C'est pas un carry Harry ? Si si sinon il n'y aurait pas écrit Harry dans carry Abonnez-vous ! On se prend tellement ici Xayah un ami Oh ! On a enfin pris une botlane pour jouer autour de Golden Penny là mesdames et messieurs Et en face ça pique un vilain Varus Oh le vilain Varus C'est rare ça en vrai Et le Nautilus mesdames et messieurs J'aime bien notre compo Il va jouer un Red Kane là dedans Ouais un Red Kane Encore une fois Kane qui est pas super bien sur Gwen Malheureusement Il reste 9 secondes avant le début de cette game C'est parti mesdames et messieurs Bon courage à tous Oh what the fuck le skin de Shiro What ? Attends mais là je rezoom là Non mais Harry elle est permaban Non mais je vous le dis là Pourquoi elle a encore un skin de fou là ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Il est magnifique C'est abusé là par contre C'est bon là Laissez nous vivre Du coup c'est Kane mid et Harry jungle Je sais pas si ça a été suivi Mais en gros ils ont pas swap C'est pas grave On va essayer de s'en sortir Eh non c'était un prank les mecs Eh non je sais pas pourquoi Ils sont comme ça sur la cover Mais trop drôle Merci les mecs Eh n'hésitez pas à spammer les cakes W Quand on se marre vraiment Eh quand je fais des blagues de fou Eh franchement les mecs Ok c'est parti les amis Alors le matchup contre Volibir Au début c'est nul Dès qu'on a le Red Kane C'est pas mal Et dès qu'on a le Red Kane et 3 items Volibir peut plus jouer Au niveau de la top lane Alors dans le chat On m'a dit que Gwen était forte contre Atrox Mais est-ce que Gwen est fort contre le Atrox de Elixou ? Ça c'est un autre paire de manches Ça c'est une autre paire de manches Et la botte lait Oula Golden Golden les amis Qui a pris un petit POC Mais on joue avec Nami Alors la question c'est Est-ce que si Nautilus grappe Il gagne le trade ? C'est totalement possible Attention top Ok le POC de l'Axaya Attention Golden Qui se fait pas mal toucher Varus Je pense que Varus A été très intelligemment pique Dans l'équipe d'en face Le combo est mal placé Coco Ah merde Il est où le combo ? Ah mais je peux pas Faites pas qu'il y a des émotes là Que je puisse le voir N'importe quoi On s'en bat les couilles Ok merci Nickel C'est parfait C'est parfait Vogal Vogal Taissez-vous 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 Et oui Je suis le plus grand imitateur D'Alain Finkercrute Il est passé où l'ancien jungle ? Ah non non Il est toujours là Ne t'inquiète pas C'est juste qu'il a décidé De se renommer Syphilis Au milieu de Syphar Pour juste me péter les couilles en live Ne t'inquiète pas Malheureusement J'ai envie de te dire C'est toujours le même J'aurais préféré Que ça soit quelqu'un d'autre Chiro Mesdames et messieurs Qui a le push C'est pas mal Il va essayer de cancel le bac Avec ce magnifique skin Oh oui d'accord La gueule du bisou les mecs D'accord Le skin Pay to win Mesdames et messieurs De Rayon Game Les amis Les affaires sont les affaires People Business S'il faut faire du pay to win Pour gagner l'open tour On fera du pay to win Pour gagner l'open tour Mesdames et messieurs S'il faut acheter des skins A 15 balles Pour avoir des Des skillshots Qu'on voit moins Je Je mettrais de l'argent Là dedans Vaut mieux mettre de l'argent Dans les skins de l'ol Et que dans un bout de camp C'est moi qui vous le dit Oh la vilaine bulle de Miruka La vilaine bulle de Miruka Malheureusement Ça va pas collecter Pour Golden Penny Les amis Faut que je train Mon casting Faut que je train Mon casting Parce que potentiellement Je vais devoir caster un truc Pour rien avoir Avec ce que vous pensez Pas open tour Enfin pas Merde Euh Attends mais c'est open là Euh merde C'est quoi Pas OTP pardon Mais peut-être un truc Peut-être un truc Donc je vais train un peu Sur Comment on peut appeler ça Mais play by play moments Pendant qu'il y a un gang top Je vois pas trop comment il passe C'est important ce gang top Voilà ce gang top Qui est pas ouf Est-ce qu'il peut aider A crush la wave Même pas parce que Volibir est pas loin Ça va être fait Volibir qui va être en train De faire le Le gromp Il est niveau 4 Il va passer niveau 5 Là dessus Pas du tout Ah oui Il a beaucoup de retard Ok Excellente nouvelle Euh Karkenn Est en retard Peut-être que Karkenn Était parti sauver des gens Ah je sais pas si vous l'avez Cette ref mais elle est incroyable Karkenn le super héros Mesdames et messieurs Un ref exceptionnel là Je vais pas vous mentir Ok Karkenn ouais Karkenn Ouais ouais Bon les mecs Elle est pas mal Elle est pas mal Elle est pas mal Non elle est validée Vous pouvez pas dire l'inverse Celle là vous pouvez la valider quand même Vous me validez jamais rien A chaque fois je viens en live Vous me validez rien Je vais même plus commenter Attention quand même Oh là là top top Ça se fight L'ulti qui a été claqué Oh attention Elixou qui est en train de se faire Littéralement assassiner l'anus Et Elixou qui n'est pas Oh là là Chirou attention Jirou qui va flasher Double flash Enfin flash dash Il va survivre là dessus Est-ce qu'il y a eu un flash claqué De l'équipe d'en face Peut-être Volibir Même pas Ok ça lui coûte cher Mais il joue TP Donc c'est pas grave On perd qu'un flash Malheureusement ça fait encore peur Parce qu'une Gwen vient de 1v1 Atrox Et à 20 CS d'avant Elixou qui est exceptionnel En tournoi Mais malheureusement En open tour C'est plus compliqué visiblement Il a besoin d'être dans la salle Pour être trop fort Ça fait partie des mecs Ouh là Ouh là Golden Clinic qui va toucher Attention le clean flash Qui est claqué Oh la vache Deux sommes en moins Sur un petit grap Et là le push Oh là 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 ça devient dur Oh attention mesdames et messieurs Là j'ai un peu peur en vrai Si on perd cette game C'est fin de la journée en vrai Ça se remarque vraiment Que dans l'open tour Ils y sont vraiment pas rentrés là Ça récupère un drag Dans l'équipe d'en face Ok je vais commencer à stresser Parce que si on perd cette game C'est open Il vaut CS c'est comment ? 47 53 Et qu'il est un peu rattrapé au top Enfin même pas Au jungle il a plus de CS Mais pareil Un peu plus Pareil Attention top Encore un no-link De la part de la Gwen Qui fait extrêmement mal Elixou qui va survivre Cette fois-ci Heureusement Mais à quel prix Il se fait un peu maltraiter Attention parce qu'il ne gagne pas du tout Sifar Sifar ne gagne pas du tout Contre Volibir en early game Ok le flasheur est excellent Bien joué Bien bien joué de flasheur là-dessus Malheureusement ça va donner Un héros de la faille Ils accélèrent énormément en early game On est énormément en souffrance Mesdames et messieurs Pour l'instant Donc là ce qu'il nous faut C'est Sifar Qui récupère sa raid form Un solo kill de Shiro Exceptionnel Qui invéneuve la game Et une bot lane Qui prend des plates Ok c'est pas mal Allez Golden Golden ça va être ta game On va avoir besoin de toi Golden je sens qu'on va avoir besoin de toi On est 4 sur le bot side On récupère le raid de Volibir Ça c'est plutôt une bonne nouvelle Avec la pliote Shiro Ça va prendre la double plante Est-ce que ce dive N'est pas un peu trop dangereux Mesdames et messieurs Est-ce que ce dive N'est pas un peu trop dangereux Il fallait mettre le bisou là Le bisou qui a été touché par Shiro Ça va peut-être un one shot Excellent Shiro qui va peut-être Pour pouvoir s'en sortir Non Oula Shiro qui ne s'en sort pas Pour l'instant Attention Est-ce qu'ils peuvent quand même tuer Le Volibir Il faudrait le tuer Ça serait exceptionnel Il faut sauver le soldat Sifar Ok Ah merde On n'a pas réussi A choper le Volibir là-dessus Saken Junior Qui arrive avec son Rise Sifar qui va s'en sortir Il va essayer de récupérer Le Carapater Attention Saken qui va flashing Très très beau réact De la part de Goldopedi Qui va même mettre une bulle Est-ce qu'on peut turn Non on peut pas turn On peut pas turn Mais on fait claquer le flash de Rise Contre l'ulti de De Xayad Donc c'est évidemment Un trade positif pour nous Et on récupère un kill Sur Shiro C'est exceptionnel Il nous le fallait sur Shiro Je pense Très exactement ce kill Il nous le fallait sur Shiro Attention il n'y a pas de R Il y a le flash Il y a le flash Il le tente pas Il le tente pas Il met le bisou C'est pas mal joué Il grid son flash Il grid son flash Mais il a trade HP contre HP En vrai je pense qu'il aurait Presque plus encore le grid C'est quelqu'un qui va s'essouffler Les mecs Il faut le savoir Le personnage va s'essouffler plus tard Mais malheureusement C'est pas encore plus de suite Elixus a l'air de tenir Depuis tout à l'heure Après il prend 20-16 dans la gueule Mais bon il meurt plus déjà Oh la vache Il ne peut rien faire C'est une dinguerie L'objet de R Contre le R Il fait proc ignite Peut-être que sans ignite Et sans R Sifar pourrait aller récupérer S'arrêt de forme au top Est-ce que c'est pas quelque chose Qui a envie de jouer Mais attention Parce que bot lane Ils vont partir sur un dive à 4 Ça a été ressenti De la part de la Ticroko Academy Ils ont senti le coup fourré Il faut les backups Soit les backups Soit push mid Est-ce qu'on fait juste Un backup de Sifar L'héra qui a été posé Ça prendra pas la tourelle C'est pas le meilleur héral De la planète La bulle Oh dommage Elle a failli connecter Attention peut-être Parce que là Ils sont bien avancés Mais Sifar c'est super dangereux Ce que tu fais Ok Ok ils ont pris Quelques plates Sur ces héros de la faille Mais une wave entière Qui a été perdue De la part du rise Donc pas si bénéfique Est-ce que pour récupérer Une deuxième plate De la part de Shiro Donc au final Ça va être un Trois plates contre une plate Avec de l'XP en moins Est-ce que la plate Ah Nice Ah elle enlève pas mal d'HP Donc pour le Drake C'est un peu compliqué Et on va devoir laisser Ce second Drake encore On va devoir le laisser Attention Nami Attention Nami Nami qui vient de faire Check me rouge Je sais pas ce qu'il a fait Est-ce qu'il peut Il sera flasher là-bas Et sûrement le R de Volibir Il est mort Il est mort Il est mort Oh la bulle La bulle exceptionnelle On sait jamais On sait jamais Mesdames et messieurs Ça peut être littéralement La game de l'action De la part de Miruka Le R de Sifar Pour esquiver le Grapp C'est pas trop mal Si H-Roc arrive Oh la non mais Oh la la Oui le Je sais pas comment Je suis nul en cast Je suis nul en cast Tape Auto-attaque Ta gueule Let's go Je pense qu'on vient de clutch la game Oh non mais c'est du jamais vu Donc là on est passé D'une game qui était potentiellement open A une game qui est gagnable Je t'en conseille Merde il y a eu un autre solo kill J'ai peur que ça soit top Attends Non Il X oule et 1v1 Non Non Je vous avais dit qu'il était capable de gagner Même qu'il était derrière Comment il a 1v1 ça Ok il a joué en plusieurs camps Il s'est mis sur le côté Il a esquivé Le coup de tourelle qu'a suffi Il va flasher Non même pas D'accord Il lui a juste metté la gueule Ok Donc j'ai rien dit En fait il est capable de 1v1 Une Gwen Qui a un Un item complété Contre un fouet de pique faire Il X ou exceptionnel Là dessus Qui vient nous faire combat Totalement la game Parce que là ça veut dire Que même la top lane N'est plus à la rue Je suis revenu en arrière Au mauvais timing J'ai voulu regarder une action Ok il X oule qui a carrément Un level d'avance Il commence même A se permettre des choses Est-ce que c'est pas un peu too much Parce que là Malheureusement ils sont 3 top Ah oui il y est allé Il s'est senti pousser des ailes Ah merde Ok nice Le kill sur le volibir Ça c'est très très bien Pendant qu'on récupère le drake Ça c'est positif Deuxième miro de la faille Je pense qu'on s'en va les couilles La toile ne va pas tomber Sifar qui littéralement Passe du drake Oula Il le prend vraiment ce trade Ok le Z qui va connecter De la part de Sifar L'auto-attaque Le Q Le R pendant le travel time Et volibir qui va se faire one shot Mesdames et messieurs Est-ce qu'on peut continuer Peut-être sur le otillus Je sais pas si le bisou de De Shiro est encore disponible Elle vient de le lancer Actuellement Shiro Les amis un bon dégât Attention Ryze n'a pas les dégâts On peut aller sur Ryze Attention Nami qui vient d'arriver En renfort Allez c'est de l'ulti de Nami Avec la bulle qui connecte Est-ce qu'on peut les tuer Pendant que Sifar allait exploser Le Nutilus C'est excellent C'est bon Attention derrière Gwen Gwen ça fait mal Est-ce que Miruka peut s'en sortir Miruka les petits side steps Miruka a essayé une bulle dans pas longtemps Miruka peut s'en sortir La bulle qui va toucher La bulle qui va connecter Sur le bisou de Harry Je suis nul à chier en commentaire Mais on vient littéralement De les outlay Mesdames et messieurs Là c'était très 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 clean Les CC ont été mis dans le bon ordre On n'a pas connecté des CC Qu'il ne fallait pas mettre Les CC difficiles ont été rajoutés Sur les CC faciles Et là ça nous met Vraiment dans une position de force Exceptionnelle Nami un V9 Et là on arrive au moment Où Clark Kent C'est un peu terminé Sifar il a Les Mercures Sifar il a Une gemme exaltante Deux épées longues Et son Gordrinker bien entendu C'est pas mal du tout Et un level d'avance Shiro qui est très très bien Dans la game également Au niveau du scaling pour l'instant Ils sont clairement Il n'y a que Gwen Qui peut un V9 On a déjà vu des Gwen un V9 Ok On a mis les deux Toplaner au bot Attention est-ce que Sifar Ohlala Si Ça ça pouvait être cancel Je crois que le Z De Kane peut cancel Le dash de notre On va récupérer cette tourelle Mid par la force Mesdames et messieurs On force un petit peu On se permet Maintenant qu'on a quelques items On peut se permettre De prendre quelques coups de tourelle Attention Attention Je ne sais pas sûr qu'il gagne Malgré le level d'avance Il y a League Night Qui est claqué sur Sur notre ami Révoix Kaiser Il XO qui a pas mal joué Pour l'instant Le dernier Je crois qu'il a essayé D'anticiper un flash Ou un dash Alors on pourrait se foutre de sa gueule Les mecs Mais c'était pas si mal joué Je pense qu'il a anticipé un dash En arrière Il lui a littéralement Chi à la bouche par contre Je suis assez choqué De ce qu'il a mis Malgré l'Ignite Shiro qui attend un all-in C'est très dangereux De la part de Shiro Ça va passer La bulle qui ne connecte pas Malheureusement Mais Sifar qui a assez de dégâts Et le kill va être récupéré Sur Nami Non il a flashé Ah il a flashé Le dernier ulti Ok Bon en tout cas Il lui a pété la gueule C'est tout ce que je retiens Il a flashé un style de Gwen D'accord Je n'avais pas compris Finashore avec une ETP Une ETP de la part d'Ari Après avoir fixé la botlane Il va venir rejoindre Attention ils sont au courant Et le pack de Varus Peut être très dangereux Sur ce genre de cas Une très belle flèche Qui a été décochée De la part de Varus Attention le bisou Très bien flashé De la part du Varus Il n'a pas eu le temps De lancer un seul pet Qu'il est déjà mort Pendant que la Trox Va arriver en pure frontlane Golden Penny Qui est totalement out Par le poc du Varus Par contre attention Attention ça va être compliqué Le bomb qui n'a pas touché Il n'y a pas de La Trox qui va tomber Ok Sifar qui va sur lui Il fait un no-link Juste après c'est très dangereux ça Je pense qu'il aurait dû Dash out Mais bon Ok Le bilan n'est pas forcément Très Le bilan n'est pas forcément Très positif On récupère la vision Donc en gros là On récupère la vision Drake Et on récupère la vision Au nageur Après il faut juste faire en sorte Qu'il ne fasse pas le nageur Mais vu qu'ils sont derrière Ils ne vont pas se permettre Un nageur comme ça Random Ils ne peuvent pas se permettre On aura forcément Une vision à un moment donné Varus qui va bientôt Compléter son item Alors est-ce qu'on va aller chercher Revo Kaiser Qu'on essaie d'aller chercher Sur la Gwenn Je pense qu'il est foutu Golden Penny est de l'autre côté Il faut juste attendre La fin de sa zone Et là ça y est On peut mettre les dégâts Les flèches qui vont revenir Et qui ne vont pas connecter C'est pas grave Les dégâts qui vont quand même Qu'être présents Attention derrière Il ne va pas se faire Trop engagé Sifar qui veut l'engager Évidemment sur le Volibear C'est ce qui Oula Ah non il veut totalement Aller sur Phantom Parce que Phantom N'a plus de Somme Mesdames et Messieurs C'est un très très bon flash De la part du Sifar C'est excellent Parce que surtout Qu'on ne s'y attendait pas forcément En fait On ne s'y attendait pas forcément Même moi vous avez vu Dans le commentaire J'étais en mode Pourquoi un flash Sur ce côté là Mais effectivement On va juste chercher la DC On est au courant Qu'il n'a plus de Somme Et là on sait Qu'il est démuni De tout ce meneur Et ça nous permet Littéralement de lâcher Un flash in Oh ça va peut-être connecter Est-ce que Elixou Pouvez rattraper Le Volibear Non malheureusement Mais ça nous donne Quand même le Nashor Là dessus Et je pense que ça va Nous sécuriser Cette deuxième game De la journée Mesdames et Messieurs A moins que Un Choke soit présent En tout cas on s'est fait peur Clairement Cette Xaya j'en rêve Cette Xaya Actuellement 305 235 CS Brille pas forcément Dans les plays Mais c'est ce qu'on demande A Golden Penny Actuellement c'est d'être Vraiment tout le temps régulier Et c'est son plus gros point fort C'est même J'ai envie de vous dire Pour l'anecdote C'est encore une fois Un peu le point fort De Rayclès Je vous rappelle Que Golden Penny Est actuellement Challenger Main ADC Suédois Et Blond Et BG Voilà donc Un hasard Mesdames et Messieurs Pour les récupérer bien sûr Et en plus Dans son gameplay Il est Sulfuro clean C'est à dire qu'il fait Très peu d'erreur Tu peux afficher Les scores avec 0 Ouais mais des fois Vous voyez moins Vous préférez Les scores tout le temps Non Vous voulez que je passe De temps en temps Que j'appuie sur les scores Non pas tout le temps Je vous les met de temps en temps En fait En fait dès que vous voulez Le score Vous écrivez O dans le chat Et je vous met Ah regardez j'ai vu O Hop Ah il y a un O là Ah Il y a un O là Ah 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 Très beau casting Ouais il y a eu un team fight Ouais On l'a gagné ? On l'a gagné ? Non je sais pas en vrai Il y a Sifar qui est mort Mais bon ça j'ai l'habitude Alors bon cette game on peut la terminer mesdames et messieurs là Est-ce qu'on peut faire une petite fin clean ? Ou est-ce qu'on va devoir jouer les 4 Drake et le Herald ? Les Mercure ont été placés sur littéralement 4 des joueurs de notre équipe Et effectivement vous regardez il y a Gwen Volibir qui est quand même relativement AP Rise qui est AP Varus qui a énormément de CC Et Nautilus qui est AP avec énormément de CC Oh la 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 Chiron qui vient littéralement de Trouver un énorme bisou sur le Varus Ça a connecté avec toute l'équipe Et c'est littéralement un one shot Et c'est une fin de game En fait c'est une fin de game sur cet engage De Chiron exceptionnel 6-1-16 Mejai 25 mesdames et messieurs Là on a l'impression que c'était super simple Alors qu'en vrai ça s'est joué sur un fight Super dangereux quoi C'est assez bizarre comme sensation Parce qu'on dirait là Mejai 25 Tout le monde a des scores de fou Score de fête foraine Machin Ok les mecs Et moi je me retiens qu'à quelques HP près On a potentiellement perdu cette game en fait C'est quand même incroyable ouais On s'est bien rattrapé mais N'oublions pas nous sommes venus Et n'oublions pas que nous avons Eu un tout petit peu de chance Sur un certain timing Et que ça a failli nous coûter plus que Plus qu'un early game raté je pense Parce que ça donnait un deuxième drag pour eux Et ça donnait un lead de genre 3k gold Qui aurait pu être très très dangereux Le monde est fait de telle façon Que ça n'est pas arrivé Et que Miruka a survécu Et ça a fait toute la différence Ah mesdames et messieurs Sous-titrage ST' 501